M. Patrick Provost, merci de nous recevoir à votre domicile aujourd'hui. Le plaisir est de mire. Merci de recevoir LibreMédia. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur au département de microbiologie, d'infectiologie et d'immunologie de l'Université Laval. Vous dirigez depuis 20 ans un laboratoire sur la technologie des ARN. Vous êtes un spécialiste mondialement reconnu des virus. Et ça fait maintenant plus d'un an et demi que vous vous battez contre l'Université Laval et contre un système que vous n'avez peut-être pas vu venir. Comment vous vous sentez après un an et demi d'exclusion de la part de l'institution que vous représentez encore aujourd'hui? Oui. Donc, j'aimerais préciser que mes travaux de recherche portent sur l'ARN depuis environ 20 ans et sur les nanoparticules épidiques depuis environ 10 ans. Donc, je ne suis pas un expert sur les virus, mais on a étudié les petits ARN et la régulation génique dans plusieurs virus, dont le VIH et le virus SRAS-CoV-2, qui est l'agent causable de la COVID-19. Oui, bien, avant que tout ça déboule dans ma situation, je menais à un laboratoire de recherche où est-ce que je faisais ma petite affaire avec ma petite équipe de recherche d'étudiants. On était... En fait, j'ai toujours eu des petites équipes de recherche où est-ce qu'on essaie d'être le plus original possible pour innover, pour découvrir. Donc, c'est vraiment ça qui est ma motivation à la recherche. Et je suis à l'aise de sortir des sentiers battus. Je n'aime pas tout simplement rester dans les mêmes lignes de pensée. Donc, j'aime ça explorer, développer aussi. J'exerce beaucoup mon esprit critique. Et tout d'un coup, bien, quand est arrivée la crise de la COVID avec les vaccins ARN messager, qui étaient nouveaux et tout ça, là, j'ai commencé à m'interroger. En juillet 2021, je me suis soumis à une vaccination. J'ai eu des effets secondaires que mon médecin a refusé de rapporter. Et puis ça, ça m'a mis sur une piste, sur une quête personnelle, en fait, à essayer de comprendre tout ça. Je remonte jusqu'à là parce que, justement, c'est... Ça a été le moment déclencheur. C'est-à-dire que c'est une histoire personnelle qui vous a mené à vous intéresser de près aux effets secondaires de la vaccination des vaccins COVID-19. Et en particulier, les vaccins, par exemple, c'est une catégorie précise qui est les vaccins ARN messager, donc Pfizer... Et Moderna. Et Moderna. Et on exclut AstraZeneca. Oui. OK. Et donc, c'est quand le gouvernement a annoncé la vaccination massée des enfants, là, je me suis vraiment dit, non, non, il faut... Donc, vous êtes intervenu publiquement. Il faut qu'on intervienne publiquement. J'ai accepté d'intervenir publiquement. Et ça, ça menait à la conférence des médecins et des scientifiques de Réinfo Québec du 7 décembre 2021. Et c'est suite à cette diffusion-là que j'ai partagé avec mes collègues professeurs à l'Université Laval que là, il y a un professeur qui a porté plainte. Donc, c'est la première plainte parce qu'on rappelle à nos auditeurs que vous en êtes à votre septième plainte qui a été déposée le 6 mars dernier. Oui. Mais la première plainte que vous évoquez, elle, a été déposée en janvier 2022 suite à une conférence organisée par Réinfo COVID Québec... C'est ça. ...dans laquelle vous avez critiqué, finalement, la vaccination systématique des enfants parce que vous considériez qu'il y avait plus de désavantages à davantage à ce type de vaccination-là. Et c'est ce qui a mené, qui a déclenché toute cette aventure que vous n'aviez évidemment pas anticipée. Bien, je savais que je me prononçais sur un enjeu quand même assez sensible. Mais je ne savais pas qu'un collègue qui me connaît, qui ne m'apprécie pas, mais qui me connaît, qu'un collègue puisse porter plainte à l'Université Laval plutôt que de m'envoyer un courriel puis d'engager l'échange avec moi. Parce que c'est ça, le débat à l'Université, là. Bien oui. Tu sais, comme professeur à l'Université, on doit pouvoir s'exprimer librement, échanger nos idées, débattre, et puis c'est comme ça qu'on fait avancer les connaissances. Mais plus que ça, c'est au cœur même, la collégialité est au cœur même du processus scientifique, ce qu'on appelle la révision par les pairs, donc la confrontation des points de vue dans la communauté universitaire fait avancer la science, en gros, là. C'est ça. Et puis, parce qu'un collègue n'était pas d'accord avec ce que moi je disais, il a porté plainte plutôt que de venir avec moi pour en débattre. Donc, c'est un collègue qui a porté plainte la première fois? Oui, oui, c'est un collègue. On se connaît. Un professeur du même département? Oui, tout à fait. Le même axe, mais un autre département. Mais comment vous vous êtes senti? C'est bébé, non? Oui. Il a faim d'avoir été heurté. Il disait que j'avais tenu des propos fallacieux, etc. Puis lui, il mentionnait dans sa plainte comme quoi le taux de mortalité à la COVID était de 3 %, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est à peu près 30 fois moins. Il faisait tout simplement répéter ce que le gouvernement disait, alors que moi, j'exerçais un esprit plus critique et je questionnais ce qu'on nous disait à la télé. Donc, c'est ça la différence. Donc là, tu as un chercheur qui a tout simplement bu les paroles du gouvernement et qui est là qu'il les a raccrochées sur moi. Alors que moi, évidemment, j'ai fait d'autres démarches, j'ai fait d'autres recherches, j'ai regardé les données officielles du gouvernement et j'arrivais à des choses différentes. Et là, au lieu de débattre, il y a une plainte et là, aussitôt qu'il y a une plainte de déposé, c'est l'université qui s'en saisit et là, met en place tout un processus qui empêche le plaignant d'être en contact avec l'intimé, si on veut, la personne qui a commis l'infraction. Et donc, on antagonise les partis et là, l'université Laval se positionne pour dire, OK, bon, bien, on va décider qu'il y a raison. Alors que ce n'est pas ça l'idée, là. À l'université, il faut... Non, pas du tout, non, je comprends bien. Donc, c'est une façon... Excuse-moi, Jérôme, mais, tu sais, l'université Laval, il judiciarise les débats universitaires. Donc, je trouve que c'est dangereux, c'est un dérapage dangereux. C'est-à-dire qu'on a politisé la science, on a idéologisé aussi la science. Donc, le gouvernement se mêle, finalement, en gros, l'université Laval elle-même, dans sa direction, d'un processus scientifique qui doit, évidemment, être indépendant des autorités gouvernementales. Pour vous, c'est une ingérence de l'État, de, finalement, directement... On va en parler parce qu'il y a la création d'une charte de recherche, évidemment, puis on sait que la recherche est financée par les gouvernements au Canada. Mais c'est clair que c'est une ingérence, tu sais, parce que quand deux collègues ne sont pas d'accord, il me semble qu'ils devraient réglir leurs différends ou étant la discussion, puis l'élargir même à tous les membres du département. Et non pas, là, qu'il y en a un qui dit qu'il s'en va courir à sa mère... Non, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est plutôt enfantin, la réaction de votre collègue, que je ne connais pas, dont je ne connais pas l'identité. On précise aussi aux auditeurs, donc, cette première plainte-là de votre collègue, qui s'apparente à une sorte de délation assez bébé, a amené à votre première suspension sans salaire de huit semaines, juin à août 2022. Et vous avez été suspendu récemment une deuxième fois sans salaire et vous êtes en train de purger votre peine, finalement. Exact. Parce que vous avez mal pensé, finalement. Donc, là, votre deuxième sentence se termine en juin prochain. Oui. Donc, là, vous êtes à la maison, vous êtes en stand-by, évidemment, vous continuez à intervenir publiquement. Bien, tu sais, moi, je suis confiné à la maison. Donc, le retour du confinement. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même assez incroyable, tu sais, que j'ai été jusqu'à ce jour suspendu pour une durée totale de six mois sans salaire pour en prononcer des mots. Pour avoir soulevé des doutes. Et voulu débattre. Et voulu débattre. Tu sais, j'ai des préoccupations, j'ai des questions. Puis plutôt que de répondre à mes questions, on cherche à me faire taire. Donc, ça, c'est complètement incroyable dans une société qu'on dit « libère démocratique ». Merci.